Léona croise avec Gael devant la porte. Elle dit à Gael qu'elle est venue pour postuler sur le poste du conseiller, parce qu'elle a fait des études en intelligence d'affaires, et qu'elle connaît le prestige de leur entreprise et son seul but est de travailler avec eux. Mais Gael lui dit qu'il est désolé parce qu'il n'a programmé un rendez-vous avec elle, ensuite il demande à Léona de prendre un rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de candidats en attente, ensuite il s'en va, mais Léona l'a suivi pour lui demander de lui donner sa chance de travailler avec eux. Gael ne sait pas quoi faire ensuite il dit à Léona son visage lui dit quelque chose, parce qu'il a l'impression qu'ils sont rencontrés dans un conférence ou un événement d'entrepreneuriat. Léona lui dit non c'est la première fois, qu'elle le voit face à face, mais n'empêche qu'elle a travaillé avec beaucoup d'hommes d'affaires, et lui donne son CV. Mais Gael lui dit qu'il est désolé parce qu'il ne peut pas recevoir n'importe qui qui se présente à l'entreprise et s'en va. Après son départ Léona est un peu triste ensuite elle pense le jour où Gael avait de l'argent pour lui demander de avorter sa grossesse. Pendant ce temps, à l'école Kika est en train de se battre avec les enfants de Consulo, par la suite Anna Julia arrive pour intervenir. Ensuite elle se présente pour faire la connaissance avec les enfants de Consulo, en disant qu'elle est nouveau ici et aussi qu'elle a besoin de nouveaux amis. Ces derniers se rendent compte qu'Anna Julia fait partie de la famille Toré Négro. Au même moment Léona est dans les toilettes, elle pense les moments qu'elle a passés avec Gael 16 ans en arrière. Par la suite elle commence à crier, de son côté Colomba entend des bruits dans les toilettes, elle s'en va pour vérifier ce qui se passe. Une fois sur place elle voit Léona qui pleure ensuite elle demande à Léona ce qui se passe et si elle a besoin de quelque chose, ou peut-être un psychiatre. Léona lui dit qu'elle est désolée, mais Colomba lui rappelle qu'elle est dans un entreprise et qu'elle va déranger les autres si elle crie de cette façon. Léona lui dit qu'elle est désolée en prononçant le nom de Colomba, mais cette dernière est un peu surprise. Elle demande à Léona si les deux se connaissent, Léona lui dit non mais qu'elle a suivi sa carrière dans quelques magazines et articles économiques. Ensuite elle se présente en lui disant qu'elle s'appelle Léona bravo et qu'elle est venue pour demander un entretien d'embauche à son mari, parce que ce serait un grand défi de travailler avec lui. Pendant ce temps à la Josepha continue de donner ses règles à David. Ce dernier lui demande de ne pas s'inquiéter qu'il n'aura pas de problème avec ses règles. Ensuite Josepha lui demande d'essayer une semaine pour voir ses résultats et son mari va venir dans une semaine et lui qui va autoriser sa présence dans la maison. De l'autre côté Kika est très énervée à cause de sa dispute avec les enfants de Consulot. Elle essaye d'ouvrir son cassier pour récupérer ses affaires mais elle n'arrive pas à le faire. Par la suite Benjamin arrive pour lui apporter son aide. Ensuite Kika se présente pour faire la connaissance avec Benjamin. Pendant ce temps à l'entreprise Léona croise avec l'homme qui a pris le poste de conseiller. Ce dernier essaye de provoquer Léona en lui disant ce poste est uniquement pour les hommes. Mais Léona lui dit qu'il a peur de ses compétences c'est cela il a peur de compétir avec femme. Ensuite les deux commencent à disputer. Par la suite la sécurité arrive pour faire sortir Léona. Au même moment Anna Julia et Benjamin ont une petite bousculade devant la porte. Ensuite Anna Julia s'en va s'asseoir mais Kika arrive la rejoindre. Elle demande à Anna Julia de rester tranquille parce que ce garçon est pour elle. Elle demande à Anna Julia de ne pas lui voler ce garçon comme elle a fait avec son père. Par la suite la maîtresse arrive. Kika interrompre sa discussion et s'en va dans sa place. De son côté Colomba arrive dans le bureau de son mari pour lui dire qu'elle a interdit d'embaucher une femme comme conseiller. Mais Gael lui dit qu'elle peut rien lui interdit. Colomba lui fait savoir qu'elle a rencontré Léona Bravo dans les toilettes et qu'elle lui semble être une femme avec beaucoup de caractère et qu'elle veut pas le voir travailler avec lui. Mais Gael lui dit ce n'est pas son problème et c'est pas elle qui va lui dire ce qu'il va faire. Ensuite Colomba lui fait du chantage en lui disant qu'elle va rencontrer sa belle mère. Toute la vérité se rancée, au même moment à la maison David soulève Camilla de sa chaise roulante pour lui amener dans un banc. Pendant ce temps Calixto est dans le terrasse, il est un peu jaloux de voir David qui est un peu proche avec Camilla. De l'autre côté Gael croise avec Léona, mais il est peu surpris de le voir parce qu'elle pense que cette dernière est déjà partie. Ensuite Léona a essayé encore de convaincre Gael pour qu'il le recrute comme conseiller. Parce qu'elle est capable de lui aider parce qu'il fait partie des meilleurs sans son domaine. Gael lui dit d'accord ensuite il demande à Léona de venir demain dans son bureau pour passer son entretien. De l'autre côté les enfants de consulot sont à table pour prendre le déjeuner. Ensuite ils annoncent à leur mère qu'ils ont rencontré deux filles de la famille Toré-Negro. Mais l'une des filles qui s'appelle Kika est insupportable parce qu'elle a beaucoup de problèmes. Au même moment chez les Toré-Negro Josefa annonce à la famille qu'elle a recruté un nouveau thérapeute pour Camilla. Ensuite elle dit aussi à ses enfants qu'elle veut organiser une fête pour le retour de son mari. Colomba lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'elle est prête pour lui aider sur tous les détails. Après quelques minutes Rancé arrive et il a fait un surprise sans rien dire à personne. Les enfants sont très contents de le voir. Josefa est un peu surprise et le demande à son mari pourquoi il n'a rien dit à personne. Parce qu'elle voulait planifier un accueil chaleureux pour lui. Rancé lui dit qu'il voulait juste faire un surprise. Au même moment David est le terrasse. Par la suite Léona arrive pour lui donner un parti de la nourriture qu'elle a préparée. David est un peu surpris de voir les poissons. Léona lui demande ce qui se passe plus bien qu'il a allergique ou quelque chose comme ça. Mais David reste silencieux sans lui répondre. Ensuite il pense les jours qu'il a passé avec Marina 16 ans en arrière. Léona commence à insister. Elle demande à David de lui dire ce qui se passe. David lui demande de patienter qu'il arrive parce qu'il ne peut pas attendre plus. Ensuite il s'en va pour chercher sa photo avec Marina qu'il a cachée dans les fleurs. Léona est un peu surpris de savoir que David est Adrienne et il lui sert dans ses bras. Par la suite les deux finis par s'embrasser. Après quelques minutes Léona se retire ensuite elle pense le jour où Consulo lui annonce la mort de Adrienne. Par la suite elle s'en va en laissant Consulo qui est très content de revoir Marina. De son côté Léona appelle Consulo et lui demande de ne pas dormir parce qu'elle est en route pour venir chez elle. Consulo est un peu inquiétée. Elle demande à Léona si quelque chose de grave a arrivé. Léona lui dit non mais elle veut parler avec elle. Au même moment Monsieur Rancet fait des reproches à Gaëlle et sa mère à cause du désordre dans l'entreprise. Ensuite il dit à Josepha qu'elle a un mois pour arranger les choses avec son fils. Ou sinon qu'il va récupérer le poste du PDG pour le donner à quelqu'un d'autre. De l'autre côté Adrienne est à table avec sa mère et Jacinta pour prendre le dîner ensemble. Ensuite Adrienne dit à sa mère que Léona a avoué qu'elle est Marina bravo. Il dit aussi à sa mère qu'il va dire la vérité à Marina à propos de Benjamin qui son fils qu'elle croyait mort. Mais Jacinta demande à son frère de ne pas faire cela parce que, Benjamin ne va pas lui pardonner. Adrienne reste sur sa décision il dit à sa sœur que Marina a le droit de savoir que Benjamin est son fils. Sa mère ça lui demande de ne pas faire cela. Elle rappelle à Adrienne les sacrifices que sa sœur a fait pour Benjamin. Par la suite elle finit de faire un malaise. Après quelques minutes Benjamin arrive les rejoindre mais il est un peu surpris de voir sa grand-mère coucher dans le canapé. De l'autre côté Léona arrive chez Consulo. Elle demande à Consulo pourquoi elle l'a menti et lui montre sa photo avec Adrienne 16 ans en arrière. Mais Consulo est un peu surpris et elle demande à Léona où elle a retrouvé cette photo. Léona lui dit c'est Adrienne qui l'a donné cette photo. Ensuite Consulo commence à pleurer et elle dit à Léona qu'elle a fait cela pour la protéger. Parce que M. Rancet est prêt de la tuer s'il savait qu'elle est toujours en vie. Par la suite le mari de Consulo arrive il dit à Léona c'est pas Consulo la seule faute. Parce que c'est les deux qui ont pris cette décision ensemble pour la protéger. Ensuite Léona décide de rentrer chez elle. Consulo lui demande de rester avec eux parce qu'il est un peu tard. Mais Léona a refusé et s'en va. Au même moment Gaël voit son père qui discute avec Anna Julia. Le lendemain matin Adrienne retrouve Léona à la piscine. Pendant leur discussion Léona pose des questions à Adrienne à propos de ses enfants. Adrienne lui dit que ses enfants sont vivants. Ensuite il explique à Léona tout ce qui s'est passé le jour de son accouchement. Il dit à Léona que sa fille est avec Rance et Parses. Qu'il l'a pris le jour de son accouchement. Mais le garçon a des problèmes de santé et qu'il ne sait pas où il se trouve actuellement. C'est la fin de l'épisode 4 de votre série Amour Invincible. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Amour Invincible